On se retrouve tout de suite pour l'unboxing et la revue de cette figure par Smart Toys dont le nom est écrit ici, je vous laisse lire. Non, je plaisante ! Donc c'est la figure qui s'appelle, je suis obligé de lire, Chinese Ghost Story, c'est la référence FT-003 par Smart Toys. On voit ça tout de suite après ça ! Salut à tous, c'est Xavier et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on recrée des mondes réels ou imaginaires en miniature. Et aujourd'hui, on fait un unboxing de cette figurine de Smart Toys, donc Chinese Ghost Story. Si ces univers vous intéressent, surtout n'hésitez pas à vous abonner, lien sous la vidéo ! Donc, comment je suis tombé sur cette figurine ? En fait, par hasard, puisque c'est vraiment une figurine pas obscure, mais pas très connue. En fait, en recherchant le kit de Freddie Mercury dont j'ai déjà fait une revue précédemment, je vous mets le lien ici ou ici, quelque part, si ça peut vous intéresser, je suis tombé, par hasard, complètement sur cette figure. Déjà avec un nom que je suis bien infoutu de lire, mais ce qui m'a interpellé, donc, c'est sa tête, car il y a plusieurs aspects qui m'ont intéressé. C'est la coiffure, un peu style Lady Gaga, que je trouvais intéressante. Le fait qu'elle sourit, ce qui est super rare pour une figurine d'action de film. Elle a aussi les oreilles percées, c'est la première fois que je vois une figurine avec les oreilles percées, ce qui est très intéressant pour présenter plusieurs boucles d'oreilles de Fashion Royalty, par exemple. Et enfin, dernier élément intéressant, c'est que ça permet de mettre plus de variétés dans ma collection, en mettant plusieurs ethnies, ethnicités dans cette collection. Donc tout de suite, on passe au unboxing. Donc une boîte toute simple, qui vient telle que, donc il n'y a pas de sur-emballage, ce qui explique aussi que c'est une figurine à plus petit budget que Hot Toys ou autre, par exemple. Donc pas de sur-emballage. L'aboitage comme ça directement, ce qui fait qu'elle s'est un peu abîmée dans le transport, ça malheureusement, voilà. Donc en façade, on a la photo de la figurine, un texte en chinois. Ici, il est marqué One Six Scale Collectable Figure et ici le logo Smart Toys. Donc rien sur les côtés, rien dessus-dessous, rien derrière. Tout simple. Donc on ouvre. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a une protection par une mousse. On a la figurine, des mains, à ses boucles d'oreilles et un stand on dirait. Donc nous avons plusieurs mains. Six mains et la figure a déjà des mains. huit mains. Donc ce sont des mains assez gracieuses et détaillées. Oui, c'est une jolie couleur, une teinte de peau très pâle. Donc nous avons une paire de boucles d'oreilles, la figurine, elle est quand même jolie. Donc la figurine, nous avons ces pieds qui sont à part dans des sortes de petits chaussons. Un accessoire supplémentaire comme une grande bande de tissu, un foulard on va dire ou une ceinture peut-être. Et nous avons un stand. Voilà, un stand basique, tout simple. Voilà, on va voir ça plus en détail ensemble maintenant. Alors voyons maintenant en détail toute la figurine et ses accessoires. Donc au niveau des mains, on a une main droite et une main gauche pour tenir une arme. Appuyez sur la gâchette. Une main gauche, une main droite. Donc avec une pause très gracieuse. Peut-être pour jeter un sort ou autre, je ne connais pas le film malheureusement. L'autre main est sur le corps. Une main gauche et une main droite relaxées. Donc l'autre main est sur le body. Et une main gauche pour tenir quelque chose. Je n'ai pas la main droite correspondante. Alors est-ce qu'elle est manquante dans la boîte ou est-ce qu'elle n'est pas livrée de base ? Ou peut-être je l'ai perdue mais je ne pense pas. Donc voilà pour les mains. Au niveau du corps. Donc on a un corps très articulé. Donc il est articulé au niveau du cou. De l'épaule. Au dessus du coude. Où ça tourne à 360 degrés. Au coude. Donc c'est un joint double. Qui lui permet de plier entièrement le bras. Pour se toucher le visage par exemple. Au poignet. En dessous de la poitrine. Au milieu de l'abdomen. A la hanche. Où elle peut aller complètement sur le côté devant. Pas trop vers l'arrière. Au genou. Où là aussi c'est un joint double. Qui lui permet de plier intégralement le genou. Et se mettre accroupi par exemple. Et un peg au pied. Les pieds sont plats. Ce n'est pas livré avec d'autres pieds. Pour chaussures à talons. Au niveau de la matière. C'est du plastique dur. Pour les membres. Et pour le torse. Le torse est en silicone. Donc c'est assez mou. La poitrine. Le ventre. Le dos. Et les fesses sont en silicone. Au niveau des vêtements. On en a pas mal. Donc on a déjà un pantalon. Donc la matière c'est la même dans toutes les pièces de vêtements. C'est cette matière assez translucide. Donc très éthérée. Qui fait bien fantomatique. Donc le pantalon est resserré à la taille par un élastique. Et aux chevilles également par un élastique. Oups. Au dessus. Nous avons. Une jupe longue. Donc. Resserré. A la taille par un élastique. Et en bas. C'est câblé. C'est à dire qu'il y a un fil de fer fin. Qui permet de prendre toutes les positions. Pour faire par exemple. Un effet de vent. Dans le. Dans le. Dans la jupe. Ou deux fantômes. Qui volent. Je suppose. En haut. Elle a une veste. Une très jolie veste courte. De kimono. Donc. Avec un col. Cache cœur. Qui se ferme. Avec deux. Rubans. Très long. Qu'on peut entourer. Plusieurs fois. Autour du corps. Au dessus. Elle a. Un kimono. Long. Donc. Un kimono. Avec de. Très grandes manches. Un col. Châle. Donc. Il ne se ferme pas. Et. Deux. Fentes. Une. De chaque côté. Là aussi. Ce vêtement est câblé. Donc. Il est câblé. Aux emmanchures. Donc. On peut donner la forme. Que l'on souhaite. Et. Le long des fentes. On peut faire. Par exemple. Comme si. Le panneau. Flottait au vent. En plus. On a une très longue écharpe. Vraiment. Très longue. Vraiment. Très longue. Je pense. Qu'elle est. Un. Accessoire. Marquant. Du film. Parce que. C'est quand même. Assez particulier. Comme. Comme pièce. Et. On a. Deux. Chaussures. Plates. En tissu. Ce costume. Fait très fortement. Pensé. A la tenue. Mylène Farmer. Dans son clip. L'Amstram Gram. Quand l'une des deux jumelles. Est tuée. Et qu'elle devient. Un fantôme. Elle revêt. Cette tenue. Quand elle flotte. Dans les airs. Pour venir au secours. De sa soeur. Et je me demande. Si c'est pas. La même. Légende. Chinoise. Qui a inspiré. A la fois. Le film. Et à la fois. Le clip. Minette Farmer. Au niveau. De la tête. Donc. La tête. Très jolie. Avec des yeux. Bien brillants. Je ne sais pas. Si elle ressemble. A l'actrice. Joey Wong. Puisque. J'avoue. Que. Avant. De m'intéresser. A cette figure. Je n'avais jamais entendu parler. De cette actrice. Par rapport à la boîte. C'est. Un cran en dessous. Quand même. Puisque là. On voit plus de détails. Elle a un peu d'ombre. Sous les yeux. Un peu d'ombre. Sous le. Sous la bouche. Elle a les. Sillons. Nasogéniens. Un peu plus marqués. Sur la. Sur le devant de la boîte. Mais. C'est quand même. Une très 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 jolie figurine. Donc. Deux faces. Premier profil. Le deuxième. Le deuxième profil. Deux dos. Le dessus. Et. Le dessous. donc au niveau de la coiffure c'est très intéressant puisque devant c'est du plastique moulé donc l'avantage c'est qu'elle se décoiffera pas et à l'arrière ce sont des vrais cheveux donc ils sont très très soyeux bien raides elle a donc les oreilles percées ce qui lui permet de mettre ses boucles d'oreilles et on voit derrière l'oreille elle a une couture donc à mon avis c'est un le moule de sa figure de sa tête était fait en deux parties on a la partie avant moulée et la partie arrière qui permet d'inclure les cheveux et de refermer la tête au niveau du skin tone elle a exactement la même couleur que la couleur fashion royalty fr white ce qui fait qu'elle s'adapte très très facilement sur les corps fashion royalty en plus le diamètre du coup c'est parfait c'est exactement ça donc là par exemple je lui mets un corps météor couleur fr white mais bien sûr elle pourra aller sur tous les corps fashion royalty de cette couleur fr white que ce soit fashion royalty poppy parker météor ou new face ça c'est une bonne nouvelle j'en suis très content et voilà donc la figurine chinese ghost story de smart toys à 360 degrés donc ce qui est très agréable ce sont les vêtements câblés qui font que on peut donner des effets comme si elle était dans le vent comme si c'était vraiment un fantôme évanescent sa peau est très pâle elle est vraiment magnifique et voilà donc l'actrice joe et wong a quitté son costume de chinese ghost story pour revêtir une tenue de gala pour la une première sur le tapis rouge ses oreilles percées et ses longs cheveux noirs sont vraiment un atout pour mettre en valeur les magnifiques parures de bijoux fashion royalty et voilà c'est déjà tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser s'il vous plaît un petit pouce bleu ça m'encourage à continuer et ça fait savoir à l'algorithme de youtube qu'il peut montrer ma vidéo à plus de monde aussi bien sûr vos commentaires sont les bienvenus et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne quant à nous donc joe et wong et moi même nous allons hanter d'autres endroits à très vite pour de nouvelles aventures ciao 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 ciao